... La Guinée-Bissau-Pen a sorti de la crise politique qu'elle traverse depuis 2015. Le PIGC principal parti au Parlement a sommé le président José Mario Vaz de nommer un nouveau gouvernement dirigé par son chef Domingo Simo Espéré. Le Cameroun a célébré ce lundi sa fête nationale dans un contexte tendu, marqué notamment par le boycott des festivités par l'opposition et les séparatistes anglophones qui militent pour la partition du pays. Au moins 8 personnes ont été tuées et 15 autres sont portées disparues et présumées mortes après le chavirage dimanche d'un bateau sur le lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda alors qu'elles se rendaient à un match de football. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La Guinée-Bissau peine toujours à sortir de la crise politique qu'elle traverse depuis août 2015. Le PIGC principal parti ayant remporté les dernières législatives a sommé dimanche. Le président José Mario Vaz de nommer un nouveau gouvernement dirigé par son chef Domingo Simo Espéré sous peine de manifestations de plus en plus importantes. Reportage. Malgré le bon déroulement des élections législatives du Dimas remporté par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert PAIGC, la Guinée-Bissau peine à sortir de la crise politique qu'elle traverse depuis le limogéage en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre d'alors, Domingos Simos Pereira. Dimanche, le PAIGC a sommé le président José Mario Vaz de nommer un nouveau gouvernement dirigé par son chef Domingos Simos Pereira sous peine de manifestations de plus en plus importantes. Cette réaction du parti intervient au lendemain d'une sortie du chef de l'État au cours de laquelle il a laissé entendre qu'il ne comptait pas effectuer cette nomination dans l'immédiat. Selon le parti, le peuple bissau-guinéen a voté et un parti a gagné les législatives. Le bureau de l'Assemblée est déjà constitué et le Parlement fonctionne normalement, donc plus rien ne saurait justifier l'absence de nomination d'un premier ministre. Le PAIGC menace d'occuper à nouveau les rues jusqu'à ce que le président signe le décret nommant le nouveau premier ministre, si rien n'est fait au plus tard le 21 mai. Le PAIGC et ses alliés contrôlent le 54 des 102 sièges du Parlement. Le MADEM et le Parti pour la rénovation sociale PRS se partagent les 48 restants, respectivement 27 et 21. En bref, en l'image, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tissékedi, a nommé ce lundi un nouveau premier ministre. Près de quatre mois après son investiture, l'ex-ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba a annoncé le porte-parole du président Kassongo Mouina Yamba Yamba, actuel directeur général de la Société Nationale des Chemins de Fer. Ilunga Ilungkamba a été nommé en vertu de l'accord politique entre Félix Tissékedi et son prédécesseur Joseph Kabila, a-t-il précisé. Peu avant cette nomination, l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, Bruno Tchibala, a indiqué qu'il avait présenté sa démission au président Félix Tissékedi. Bien évidemment, le président de la République en a pris hâte et vient de me charger de despédier les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau gouvernement par la représentation nationale, a-t-il ajouté. Nous écoutons le nouveau premier ministre de la République démocratique du Congo. Je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment christial de l'histoire de notre pays et je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement. A l'instant, le nouveau premier ministre de la République démocratique du Congo, toujours en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, rentrait ce lundi, trois ans jour pour jour après son départ. L'opposant avait quitté le pays sous la pression de l'ancien régime du président Joseph Kabila en pleine tourmente judiciaire. Il a été accueilli à l'aéroport de Lubumbashi par une intense foule. Le jet privé de l'ex-gouverneur du Katanga s'est posé à 8h45 GMT sur la piste de l'aéroport de Lubumbashi dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le minier et riche homme d'affaires a été accueilli par des milliers de personnes qui l'attendaient sur le chemin entre l'aéroport et le centre-ville. Moïse Katumbi, qui vivait en Belgique, avait tenté en vain de revenir en août dernier pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Son retour au pays est perçu comme un signe de détente politique après l'annulation de sa condamnation à trois ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière qu'il a toujours contestée. C'est pour la paix, je reviens pour la paix et pour la réconciliation dans notre pays et surtout pour défendre les intérêts du peuple concouré et défendre notre constitution. Vous savez, la vérité était-il, je n'ai rien fait, je me sens chez moi, je suis de retour chez moi, je remercie les autorités aussi qui m'ont remis le passeport. Allié puis adversaire de l'ex-président Joseph Kabila, qui l'a qualifié de judas, Moïse Katumbi a déclaré qu'il se situait toujours dans l'opposition au nouveau président Félix Tisekedi, sans pour l'instant préciser le rôle qu'il entend jouer au sein de cette opposition. Ce retour a été également salué par Martin Fayoulou, qu'il a soutenu lors de la présidentielle du 30 décembre dernier et qui revendique la victoire. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever, a tweeté Martin Fayoulou, qui ne figurait pas parmi les nombreux élus présents à Loubambashi, pour le retour de Moïse Katumbi. Le chef d'état-major de l'armée, de facto homme fort de l'Algérie, a appelé lundi au respect du calendrier de la présidentielle prévue le 4 juillet pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, massivement rejeté par la rue. La tenue de l'élection présidentielle permettra d'éviter de tomber dans le piège du vide constitutionnel et de tout ce qui s'en suivra comme danger et dérapage aux conséquences désastreuses, a estimé le général Ahmed Gaïd Salah, selon le texte d'un discours prononcé lors d'une visite sur le terrain. Le général Gaïd Salah a appelé à accélérer la création et l'installation de l'instance indépendante pour l'organisation et la supervision du scrutin qui mettra un terme aux agissements de tous ceux qui tentent de faire perdurer cette crise, née de la volonté acharnée du président Abdelaziz Bouteflika et de son entourage de briguer un cinquième mandat. Après avoir renoncé à briguer un nouveau mandat après 20 ans à la tête de l'État, Abdelaziz Bouteflika, sous les pressions conjugées de la rue et de l'armée, a finalement démissionné le 2 avril dernier, laissant l'intérim, conformément à la Constitution, au président de la Chambre haute, Abdelkader Ben Salah, qui a convoqué une présidentielle pour le 4 juillet prochain. Replacé au centre du jeu politique, l'armée exige depuis le respect de ses délais constitutionnels alors que le mouvement de contestation exige le départ de l'ensemble des acteurs du système, dont Ben Salah, mais aussi le général Gaïd Salah et la mise en place d'institutions de transition ad hoc pour réformer le pays. Un temps vu comme un allié de la contestation pour le rôle décisif joué dans le départ de Bouteflika, après en avoir été un soutien indéfectible durant 15 ans, le général Gaïd Salah est depuis plusieurs semaines la cible des manifestants pour son refus de sortir du cadre de la Constitution. Le Cameroun a célébré ce lundi sa fête nationale dans un contexte tendu, marqué notamment par le boycott des festivités par l'opposition et les séparatistes anglophones qui militent pour la partition du pays, symbole de l'unité. La fête nationale a été instituée le 20 mai 1972, date à laquelle un référendum avait été organisé pour réunifier le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. La célébration de la fête nationale au Cameroun intervient dans un contexte sociopolitique tendu, notamment par le conflit armé qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest, les deux régions anglophones sur les disques contre le pays. Les séparatistes qui se battent pour la création d'un État indépendant dans ces deux régions ont appelé à deux jours de ville morte, les 19 et 20 mai, bannissant toute activité publique pour s'opposer à la tenue de la fête nationale. Les deux principaux partis d'opposition, le Social-Démocratique Front SDF de Joshua aussi et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC de Maurice Camteau ont eux aussi décidé de boycotter les festivités, estimant que le pays ne saurait célébrer l'unité nationale alors que deux de ces régions sont en guerre. Les séparatistes anglophones du Cameroun, pays à majorité francophone, militent pour la création d'un État indépendant dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Fin 2017, après un an de protestation, des séparatistes ont pris les armes contre Yaoundé. De son côté, le parti d'opposition SDF milite pour un retour au fédéralisme. Symbole de l'unité, la fête nationale a été instituée le 20 mai 1972, date à laquelle un référendum avait été organisé pour réunifier le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. La République fédérale du Cameroun avait alors changé de dénomination, devenant République unie du Cameroun. L'Égypte a été frappé ce dimanche par un nouvel attentat. Le bilan de l'attaque qui s'est produite au sud-ouest du Caire fait état d'au moins une vingtaine de personnes blessées. Voici les images. Le sud-ouest égyptien a été secoué par un attentat à la bombe ce dimanche. Perpétré contre un bus de touristes près des célèbres pyramides de Kizé, l'attaque a blessé au moins 17 personnes, dont des Sud-Africains et des Égyptiens. Un engin explosif a détonné au passage de l'autocar de tourisme qui circulait près du chantier du Nouveau Musée des Antiquités Égyptiennes au pied des pyramides. L'explosion d'un objet a brisé les vitres d'un bus qui transportait 25 personnes d'Afrique du Sud et d'une voiture qui transportait quatre Égyptiens. Certains passagers des deux véhicules ont été légèrement blessés à cause des vitres brisées et ils ont reçu des soins médicaux. L'attaque de ce dimanche intervient à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Égypte du 21 au 20 juillet prochain. Lors d'une attaque similaire en décembre, trois touristes vietnamiens et leurs guides égyptiens avaient été tués. Une bombe artisanale avait explosé au passage de leur véhicule près du site des pyramides de Kizé. L'industrie du tourisme, crucial pour l'économie égyptienne, a été fortement affectée par l'instabilité politique et les attentats ayant suivi la révolte de 2011 qui avait abouti à la chute du président Hosni Moubarak après 30 ans au pouvoir. De 14,7 millions en 2010, le nombre de visiteurs était tombé à 5,3 millions en 2016. Mais l'industrie touristique s'est redressée lentement à partir de 2017 avec 8,3 millions de visiteurs. Au moins 8 personnes ont été tuées, 15 autres sont portées disparues et présumées mortes après le chavirage dimanche d'un bateau sur le lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda alors qu'elles se rendaient à un match de football à temps après lundi de sources policières. Reportage. Ces 23 personnes étaient membres ou supporteurs d'une équipe locale de football a expliqué un porte-parole de la police régionale, Julius Alain Akiza. Pour l'instant, nous avons retrouvé 8 corps, 5 femmes et 3 hommes. Jusqu'à 15 personnes sont portées disparues et une unité de la marine est sur place. Mais nous ne pensons pas trouver de survivants, a-t-il déclaré. L'équipe de football et leurs supporters à l'aide de l'embacadère de Fofo à celui de Runga pour un match de football quand le bateau a chaviré, a-t-il ajouté. Selon la police, le mauvais temps et la surcharge du bateau sont à l'origine de l'accident. Un responsable administratif du village de Fofo, Bakéa Oguen, a affirmé que 30 personnes sont décédées dans cette tragédie et elles venaient toutes de ma zone. Le bateau était rempli de nos joueurs et supporters. Il y avait plus de 60 personnes et 32 ont survécu, a-t-il ajouté, précisant que 6 membres de l'équipe dont l'entraîneur avait été tués. Les naufrages sont relativement courants sur le lac Albert que se partagent l'Ouganda et la République démocratique du Congo. En mars 2014, le naufrage d'un bateau ramenant des réfugiés congolais d'Ouganda en République démocratique du Congo y avait fait 210 morts et disparus. C'est sur cette information que nous confirmons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada